Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une deuxième vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club où on va parler d'un futur véhicule qui arrivera prochainement sur GTA Online et que je vais vous présenter en avant-première. C'est d'ailleurs la dernière vidéo des présentations custom et test en avant-première puisque c'est le dernier véhicule du DLC que je vais vous présenter. Avant toute chose, sachez que dans la même playlist que cette vidéo, vous avez d'autres custom en avant-première qui sont déjà présents comme la D-Class Impaler SV, la Bravado Interceptor ou encore le Canis Terminus et pour terminer le Cavalcade XL de chez Albany. Ces 4 véhicules sont déjà disponibles sur la chaîne en vidéo, présentation, custom et test. Si vous ne les avez pas vus, les liens seront dans la description aussi évidemment. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur le tout dernier véhicule qui sera donc le Gullivanter Baller STD. Il sera donc achetable chez Legendary Motorsport.net à un prix de 1.715.000 GTA dollars. Alors là, encore une fois, un de plus de baller parce qu'on en a quand même de très nombreux ballers. Et d'ailleurs, je vais en faire un petit truc. Je vais vous faire spawn la version précédente pour qu'on voie un petit peu quand même les différences entre les deux versions qu'on a eues. Donc entre la version ST et maintenant la version STD. Comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous pour vous rendre compte un petit peu des différences. Donc voici le Gullivanter Baller STD donc et la version précédente qu'on avait eue avec un des DLC précédents, le Gullivanter Baller ST. Et donc on peut y voir déjà quand même une grosse différence, que ce soit déjà dans sa largeur. On voit que le Gullivanter Baller STD est beaucoup moins large que le ST. Et même sur sa face avant, on a une face quand même un peu plus, je trouve, un peu plus sportive de ce STD. Même au niveau des phares avant, vous voyez là qu'ils sont un petit peu plus foncés, teintés, par rapport aux phares de ce Gullivanter Baller ST. Et en termes même de taille, il est plus petit que le ST, ce petit STD du coup. Quoique plus petit, peut-être pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est peut-être la même taille quand même. Il est peut-être pas si petit que ça finalement. Quand on regarde comme ça, il est un peu plus court. Il est un peu plus court. Donc ensuite, regardez, on passe à l'arrière, on peut y voir une différence aussi. Donc déjà, il y a aussi un toit ouvrant sur cette version STD qu'on n'a pas sur la version ST normale. Voilà. Ensuite, on a cette ligne qu'on retrouve normalement avec une bande noire. Là, on a carrément une bande, on va dire, je pense pas que ça soit alu. C'est pas vraiment une bande alu. Mais qui est plutôt sympathique dans le style. Avec un arrière qui est un peu spécial, j'avouerai, pour rapport aux balleurs ST et les anciens balleurs. Voilà. Donc on a là les feux qui sont plutôt horizontales. Et là, ils sont tout simplement verticales en fait. Verticaux. Et l'arrière pourtant, je le trouve beaucoup moins sportif que le ST normal qui avait un arrière beaucoup plus sportif. Alors, il va falloir voir en termes de performance aussi. Il faudrait peut-être les comparer. Peut-être que je le ferai en vidéo quand il sera disponible sur le online. Voir lequel est le plus performant finalement entre les deux. Parce que le STD est censé être une version améliorée du ST du coup. Si je comprends bien. Je ne sais pas quel modèle c'est exactement ce STD IRL. J'avouerai que j'ai pas eu pris le temps de me renseigner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez le modèle exact de ce STD. Et en termes de jantes, on a des jantes alu là aussi d'origine qui sont vraiment vachement sympas. Voilà. Après, il est beaucoup plus large au niveau de la baie arrière. La vitre arrière, vous voyez là, il est beaucoup plus gros que celui-ci. Il est peut-être un tout petit peu plus haut. Le toit est moins épais sur le ST que le STD. Avec là par contre deux antennes, on appelle ça requin, deux ailerons de requin. Voilà. Après en intérieur, donc là on avait l'intérieur du ST normal. Du coup avec un intérieur qui était quand même pas ouf, on va pas se mentir. Voilà, un intérieur dégueulasse pour ce modèle là. Regardez, en plus c'était mal texturisé et tout. Et donc, on va se concentrer sur l'intérieur de ce véhicule. Du coup avec les portes ouvertes sur ce modèle là, on a déjà pas mal de couverture sur le moteur. Qui est vachement habillé. Voilà, beaucoup de plastique autour. On voit le moteur, mais après vous voyez, en termes de finition, même la barre anti-rapprochement, elle est pas terrible quoi. Elle est dégueulasse, on dirait une patte qu'ils ont posée, tu sais, comme ça. Ouais, bon, c'est pas ouf. Mais après, d'aspect général, je l'aime beaucoup. La face avant, je trouve qu'il dégage quelque chose. Mais l'arrière, je suis un peu moins fan. C'est assez bizarre comme sentiment. Donc ensuite, l'intérieur là, franchement, il est beaucoup plus joli. Voilà, là on a un intérieur qui correspond au véhicule, à son année de fabrication. Voilà, c'est un véhicule récent de toute manière. Et franchement, là, avec cette couleur un peu... Alors c'est des couleurs aléatoires, je crois pas que ça soit la même pour ici. Ah si, non, peut-être. Ça a l'air d'être la même couleur à l'intérieur. Et donc du coup, franchement, c'est joli avec ce beige. Là, ces sièges un peu rehaussés, du coup, normal sur ces SUV. Mais voilà, je trouve que l'intérieur est très propre et va très bien avec ce véhicule. La banquette arrière même est bien réussie aussi, je trouve. Évidemment, après, on a le coffre qui est assez imposant, assez large et assez long et profond. Et puis voilà, après, on a côté chauffeur, évidemment. Voilà. Un intérieur qu'on a déjà vu sur d'autres véhicules. Je crois qu'on a le même sur le cavalcade. Si je ne dis pas de bêtises, regardez. Hop ! C'est le même. Voilà. Donc, je ne me suis pas trompé. C'est le même. Sauf que du coup, le logo sur le volant est différent. Là, il n'y en a pas du tout. Voilà. Comme ça, c'est clair. Voilà les amis. Donc, on a fait le tour d'aspect général du véhicule. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu aussi les différences entre ces deux véhicules. Entre la version STD et la version ST qu'on a eue précédemment. Et maintenant, on va aller le tester et le custom. OLS Custom. On est parti. Voilà. C'est parti. Bon, bah écoutez, ce véhicule a l'air de marcher quand même pas mal. Déjà d'origine, je trouve qu'il a un très bon comportement pour un SUV. Et vu sa taille avec le cul qu'il a à l'arrière, on pourrait dire qu'il va quand même pas mal tanguer avec une vitesse plus ou moins élevée. Et pas du tout. Il a un très bon freinage aussi. Il a une bonne sensation à la conduite. Et ouais, il a l'air assez performant. Il pousse un peu ce SUV honnêtement. Allez, on passe maintenant à la custom avec les ailes pour commencer. Donc, on a un kit d'ailes en couleur 1 qu'on peut mettre en couleur 2. On peut mettre un kit d'ailes en carbone. Et un kit d'ailes noires. Allez, on va aller sur du carbone là-dessus. Blindage, je vais à fond évidemment. Frein de course. Finition couleur principale. Ok. Couleur secondaire. Finition carbone. Donc après, vous pouvez le refaire comme le balleur ST en fait. Vous voyez. Vous pouvez lui remettre la finition en carbone. Finition noire. Mais peut-être que je changerai après hors vidéo. Je ne sais pas, on verra. Par choc avant. Petit séparateur. Séparateur moyen. Séparateur de compétition. Bon, on va mettre compétition. C'est le plus joli. Diffuseur arrière. Ok. Diffuseur arrière de rue. Et diffuseur arrière de course. Je vais accélérer un peu pour que vous le voyez. Diffuseur de rue. Et diffuseur de course. On va mettre de course du coup. Ça ressemble un petit peu à celui qu'on a mis à l'avant. Bon, moteur niveau 4. Échappement. Échappement carré titane. Échappement rond. Rond en titane. 4 ronds courts. 4 ronds courts en titane. 4 polis. 4 londs en titane. Je vais lui mettre les carrés titanes. Capot. Capot plat. Capot sport. Capot sport ventilé. Capot sport ventilé carbone. Ok. Capot de course ventilé. Capot de rallye. Capot de rallye ventilé. Voilà, on va lui mettre celui-là. Il est sympa. Klaxon, on s'en fout. Éclairage. On va mettre les phares aux xénons. Motif, on verra après. Rétroviseur. Donc, on peut le mettre couleur 2. En carbone. De série noir. Rétroviseur alternatif. Avec une couleur 1 ou couleur 2. Alternatif en carbone. Ou noir. Je vais laisser celui-là d'origine. Qui est pas mal. Mais en noir du coup. Garde-boue. Ouais. Alors d'habitude, je le mets pas. Mais je vais peut-être le mettre là sur ce véhicule. Ça va plutôt bien. Plaque. On va mettre noir pour le moment. Peinture, on verra après. Toit. Donc, vous avez la couleur principale. Couleur secondaire. Le toit en carbone. Ou toit uni. Principal. Aileron. Donc, on a le béquet. Couleur 1, couleur 2. En carbone. Et noir. On a ensuite le béquet ciselé. Ok. Le béquet anguleux. L'aileron de coffre. Ah oui, d'accord. Carrément. L'aileron monté. What the fuck ? L'aileron monté de course. Hein ? Et l'aileron monté imposant. Alors ça, c'est étonnant quand même. Alors je vais mettre celui-là à la limite. Mais ça, c'est... Alors ceux-là, c'est vraiment étonnant quand même. Vous avez vu même les... Vous avez même les fermetures de coffre à l'arrière. Vous voyez ? Ils se sont mis des espèces de clavettes là. Ah, c'est ouf ça. Par soleil en plastique. Couleur 1 ou couleur 2. On va mettre en plastique. Suspension. Alors. Vous pouvez gravement le rabaisser. Allez, vous savez quoi ? Je vais le rabaisser. Je ne le fais pas souvent ça. Mais allez, pour cette vidéo, on va le faire. De toute façon, c'est juste pour voir. Ce n'est pas... Du coup, les jantes... Ça, je n'ai presque pas envie de les changer en voyant. Allez, on va partir sur le carbone inferno. Vitre. On va juste le fumer clair. Et voilà. Donc, il nous reste les couleurs et le motif. Alors, on a la bande blanche. Sympa. Ah, j'aime bien comme ça avec le... La marque du véhicule sur les côtés, c'est classe. Ensuite, on a le même mais en noir du coup. Ok. On a ensuite bande blanche alternatif. Bande noire alternatif. Pour le roi, donc ça, c'est le drapeau anglais, je suppose. Et la patrie. Ok. Ah, c'est sympa comme ça. Ensuite, on a le sunset à Noévé. Qui est plutôt sympa, en vérité. J'aime bien avec ces deux tons, là. Ouais. On a la version alternatif en beige, du coup. Ah, allez. Camouflage double. Ok. Qui est pas dégueulasse non plus, en vérité. On a après le double alternatif en bleu et rouge, du coup, maintenant. Attends, j'enregistre, là. Oui, c'est bon. Et Ranger de l'espace en douzième. C'est pas le dernier. Ok, bon, après ça, je suis beaucoup moins fan, mais pourquoi pas. Et pour terminer, le course flint tools. Qui est, bah, qui est vachement sympa, aussi, hein. Ah ouais, il est sympa, celui-là. Alors, on va partir sur le course flint, du coup. Il nous reste, quoi, les peintures. Qu'est-ce qu'on a comme peinture couleur principale. Ok, donc, ah, ok. On va faire toutes les couleurs, pour que vous voyez bien. Et voilà. je pense qu'on va le faire noir et blanc on va le faire noir et jaune racing on est vraiment parti dans un délire couleur secondaire du coup on va aller faire jaune racing aussi et couleur finition j'ai un bug avec la caméra je sais pas ce qu'il se passe du coup je suis obligé de je pense que la finition du coup on va la faire noire avec les coutures jaune racing du coup c'est pas mal par contre c'est bizarre c'est que le ouais alors ça c'est chelou le le tableau de bord n'a pas changé de couleur ça c'est un peu dommage je trouve mais bon ok pourquoi pas donc voilà on a fini ça lui donne un look putain de méchant oh il a l'air de pousser waouh mais ouais il a un look d'enfer je trouve ce STD on est vraiment sur une version beaucoup plus sportive que le ST j'ai l'impression donc voilà on a fini la customisation de ce Gallivanteur Baller STD avec bah écoutez un look très sportif on peut vraiment le rabaisser à fond pour avoir un carrossage avec énormément d'angles et puis des motifs qui lui donnent un look très très sportif sans parler des ailerons qu'on peut ajouter qui sont assez étonnants honnêtement pour ce véhicule c'est pour ça je suis curieux de voir à IRL exactement ce que c'est comme modèle parce que pour qu'ils aient mis ces ailerons là c'est qu'il doit y avoir un délire avec ce véhicule que je suis pas au courant mais en tout cas voilà on peut faire des custom vraiment sympa donc après vous pouvez faire des custom plutôt simples et basiques pour ceux qui aiment bien les voitures clean car quoi tout simplement après si vous voulez lui donner un look plus sportif plus voilà plus vénère il y a moyen quoi et ça c'est sympa je trouve pour un SUV franchement je trouve que les custom sont sympas il y a pas énormément de choix en termes de pare-chocs avant arrière même de bas de caisse c'est dommage qu'on ait pas d'autres bas de caisse il y en a pas visiblement il y en avait pas mais en termes de custom voilà on peut y faire un truc vraiment un look très méchant très très sport et j'apprécie plutôt ça c'est un petit coup de coeur et je pense que je l'achèterai sans réfléchir sur le online pour l'ajouter à ma collection de SUV donc on pourra l'équiper chez Imani avec l'unité de contrôle à distance et le brouilleur de verrouillage missile voilà par contre on ne pourra pas l'équiper de l'armure qu'on peut mettre sur les portes chez Imani ce sera vraiment que les deux éléments que je vous ai cités avant bon et ben on va aller le tester jusqu'à l'aéroport et voir un petit peu ce qu'il donne et puis évidemment après on poussera sur la ligne droite de l'aéroport voir un petit peu la vitesse qu'on atteint avec ce véhicule mais en tout cas ouais j'adore son look il pousse de toute façon je le sentais déjà d'origine qu'il y avait quelque chose mais là allez on va essayer un peu de rouler fort non puis même la conduite il se gère comme une voiture de sport en vrai c'est très étonnant comme comme caractéristique pour un SUV on sent pas le poids parce qu'il est quand même gros et large mais il se contrôle comme une sportive ah non c'est impressionnant il est étonnant ce SUV il y a une acceleration en première et en troisième qui est assez impressionnante et puis il se gère vraiment comme une voiture de sport c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure mais ça m'étonne on sent pas du tout le poids donc bien évidemment on a une aiguille pour les MPH et une aiguille pour le contour donc bien faire attention à pas se tromper on chauffe les pneus donc et on est parti je crois que j'ai le compteur ah non j'ai pas le compteur numérique donc les MPH c'est la grosse aiguille qui est foncée qu'on voit à peine donc de toute façon on a le compteur numérique sur le gros ouais je pense qu'il peut atteindre les 190 sans trop de problème ouais pour le prochain DLC il faut vraiment que je crée une piste dans le solo pour qu'on puisse pousser vraiment les véhicules à fond parce qu'à chaque fois là il manque quelques mètres à chaque fois quand même ouais je pense qu'il est 190 sans problème il est atteint voilà les briques c'est donc la fin de cette présentation custom et test de ce Gallivanteur Banner STD j'espère que la vidéo vous aura plu je ne sais pas dire ce que vous en pensez de ce véhicule en commentaire si vous allez l'acheter quand il sera disponible sur GTA Online si il vous hype ou pas du tout ce véhicule et puis évidemment n'hésitez pas à partager la vidéo à lâcher le pouce du soutien c'est très important à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club et puis à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord tous les liens sont dans la description c'était donc la dernière vidéo présentation custom en avant première j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouvera pour ce type de vidéo pour le prochain DLC en attendant je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très vite sur TGS Rockstar Club ciao